Laure Adler nous fait partager sa passion pour Marguerite Duras. Les femmes qui lisent sont dangereuses, c'est pas moi qui le dis, mais Laure Adler dans la préface d'un ouvrage collectif sur les femmes et la lecture. Les femmes qui lisent sont dangereuses, mais alors que dire de celles qui écrivent ? Comme Anna Arendt, la grande philosophe allemande militante anti-nazi de la première heure, dont Laure Adler retrace l'itinéraire dans cet ouvrage paru chez Gallimard. Dans les pas de Anna Arendt. Les femmes qui écrivent sont dangereuses surtout quand elles utilisent l'écriture pour brouiller les pistes, ce que faisait si bien Marguerite Duras à propos de sa propre vie. Dix ans après sa mort, les cahiers de la guerre et autres textes, un inédit paru chez Paul, nous offrent des bribes émouvantes de l'entrée en littérature de cette grande figure des lettres. Laure Adler a déjà et ô combien manifesté sa passion pour Marguerite Duras, notamment dans la biographie qu'elle lui a consacrée en 1998. Ce soir, face au miroir, Laure Adler rend directement hommage à Marguerite Duras. Marguerite Duras appartient à la littérature du XXe siècle, mais je crois qu'elle est déjà rentrée dans le XXIe siècle et pour longtemps. Pourquoi ? Alors c'est difficile à dire. Je crois que c'est une histoire de sentiments, une histoire de passion, une histoire de style et une histoire d'océan. L'océan d'ailleurs parcourt tout l'œuvre de Marguerite Duras. L'océan Pacifique, je vois qu'il y a un barrage contre le Pacifique devant moi, et son œuvre maîtresse, celle par laquelle elle a commencé à être reconnue en littérature. Elle a failli à l'époque avoir le prix Goncourt, mais les enjeux étaient très forts. Pourquoi ? Parce que Marguerite, dans cet ouvrage, racontait sa propre enfance. Elle est née dans l'ex-Vietnam, dans un pays à l'époque colonisé. Sa mère était institutrice, son père est reparti en France parce qu'il était très malade. Et dès l'âge de 4 ans et demi, Marguerite Duras s'est trouvée orpheline de père et avec une mère qui ne l'aimait pas. Et cette douleur d'aimer sa mère et de ne pas être reconnue dans l'amour qu'elle portait vers sa mère, elle a décidé de faire de cette douleur-là une douleur intériorisée. Et petit à petit, ce sont les maux qui, à l'intérieur d'elle-même, se sont sédimentés, puis sont sortis petit à petit, longuement, longuement mûris par cette douleur progressive, à la fois dans un barrage contre le Pacifique où elle raconte son enfance face à une mère qui l'a détestée, entourée d'un frère qui l'a battée, qui l'a humiliée, qui l'a violentée, qui l'a donnée véritablement en échange à un Vietnamien. Donc son frère l'a vendue littéralement et sexuellement pour qu'elle puisse rapporter de l'argent à la famille. Et puis ensuite, Marguerite, elle a décidé de quitter le Vietnam, de devenir étudiante à Paris. Elle ne connaissait personne, elle n'avait pas un sou. Et elle a rencontré, là, un milieu d'écrivain à Saint-Germain-des-Prés. Elle s'est retrouvée baignée dans ce monde d'intellectuels, mais elle, toujours avec son petit trésor de guerre qui était ses mots, elle s'est enfermée dans sa chambre et elle a continué à en écrire. Son lectorat était tout petit, puis progressivement, vous savez, comme on jette une pierre dans un étang, ça a fait des petits cercles d'aficionados, d'amoureuses, d'abord des filles. Et puis le succès est venu quand elle a eu, je ne sais pas, 68 ou 69 ans, qu'elle était une vieille dame. Le succès, c'était le Goncourt avec l'amant. Et là, dans l'amant, qu'est-ce qu'elle racontait ? La même chose, modulée autrement, avec toujours cette pureté de la langue. Et elle disait que tout le monde pouvait écrire à une condition, transgresser tous les tabous, transgresser tous les interdits, raconter ce qu'il y a de plus dérangeant à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que Marguerite Duras nous donne à l'intérieur de tous ses ouvrages et à l'intérieur de tous ses livres, c'est cette espèce d'élucidation d'elle-même, jusqu'au point de se faire mal à elle-même. Et donc cette espèce de vérité, on la reçoit à l'intérieur de notre propre cœur. Et l'exemple de la vie de Marguerite Duras nous prouve qu'effectivement, grâce à la littérature, elle a réussi à construire une vie d'amoureuse, elle a réussi à construire une vie de mère et de maman, elle a réussi à construire une vie d'esprit d'insoumission, d'intellectuel et d'écrivain. Et moi je pense que sa loyauté vis-à-vis de l'écriture et vis-à-vis de nous-mêmes lecteurs restera encore pendant très très longtemps. Alors, Laura, je voulais demander, parce qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas différent, c'est l'inscription de Marguerite Duras dans son temps, l'inscription politique de Marguerite Duras, qui n'est pas dissociable de son œuvre. Elle s'est engagée à l'intérieur de la Résistance dès 1943, avec François Mitterrand et dans le réseau de Mitterrand. Elle s'est inscrite au Parti communiste et elle a pensé que la lutte des classes allait permettre plus d'égalité et plus de fraternité. C'est-à-dire qu'elle a toujours été Marguerite du côté des humbles, du côté des humiliés, du côté des prisonniers, du côté des minorités. Donc, pour tout cela, je l'aime, je l'admire et je suis très heureuse de savoir qu'elle continue à être l'icône des jeunes de 18 à 77 ans. Parce que c'est revenu l'affaire Grégory, est-ce qu'au moment de l'affaire Grégory… Elle a été conne, stupide, elle s'est trompée, elle avait trop de passion. Elle se prenait à la fin, pour paraphraser Michelet, pour une espèce de sorcière. Elle était persuadée que Christine Villemin avait assassiné Grégory. Mais je pense qu'il faut lui pardonner ses errements, parce que ce qui reste, c'est sa musique, c'est sa littérature et son immense courage. Je crois qu'on lui pardonne. Merci. Merci.